Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de romans auto-édités. Je voulais vous présenter un petit peu des livres que j'ai mis dans ma wishlist parce que j'avais très envie de découvrir des romans auto-édités et je vous avais posé d'ailleurs la question sur Insta pour savoir si vous aviez des romans à me conseiller, que vous aviez découvert et qui étaient auto-édités. Et du coup je me suis dit que ce serait cool de mettre en avant certains titres que j'ai envie de découvrir et si jamais il y a un ou plusieurs titres que vous avez lu, où vous avez entendu parler sur je sais pas quoi, sur des chaînes, sur des blogs ou peu importe et que vous pensez que ça pourrait vraiment me plaire, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires parce que j'ai très envie de m'en prendre un de temps en temps pour découvrir un petit peu plein de genres différents dans l'auto-édition parce qu'il y a vraiment plein de genres différents. Là je vous en ai sorti que 7 avec vraiment des genres différents. Alors je sais que j'ai pas forcément envie de lire que des romans édités et je vais pas en lire beaucoup. tout simplement parce qu'il y a déjà beaucoup d'autres titres qui me font envie, qui sont édités par des maisons d'édition de base et que j'ai une wishlist énorme, que j'ai une pâle déjà bien conséquente. Et du coup c'est vrai que par rapport au fait qu'il y ait déjà des auteurs qui me contactent par mail pour me proposer leur roman, il y en a beaucoup trop et je ne peux pas lire le roman de tout le monde. Et c'est vrai que je privilégie peut-être vraiment certains genres qui me plaisent beaucoup ou certains auteurs que j'ai peut-être déjà découverts ou autres. D'ailleurs je vais vous en citer un là dans cette vidéo. Donc voilà, je ne ferai pas de ce genre une priorité, de cette catégorie parce que ce n'est pas vraiment un genre. Mais j'ai décidé de donner de la chance en fait à plein de romans qui ont été auto-édités parce que j'en ai déjà découvert qui était très très cool et du coup je me suis dit que ça pourrait être le cas pour d'autres. Donc je vais commencer par vous présenter un livre que d'ailleurs j'ai reçu en service presse grâce à l'auteur qui me l'a envoyé en e-book tout simplement parce que son roman va sortir le 28 septembre et elle le sort en auto-édition uniquement en version e-book qui sera disponible sur Amazon. Il s'agit de Migraine de Maouen Alix. J'ai accepté, alors déjà je ne lis quasiment pas en version numérique et c'est vrai que je lis très peu d'auto-éditions mais j'ai accepté tout simplement parce que j'ai lu sa trilogie In Real Life que j'ai adoré qui avait été publiée chez les éditions Milan. Je suis l'auteur sur les réseaux et je la trouve vraiment adorable et du coup j'avais très envie de découvrir ses autres romans. J'ai très envie de découvrir ce qu'elle peut faire dans des romans adultes ou des romans qui sortent un petit peu de ce qu'on a pu découvrir dans In Real Life. Du coup forcément j'ai accepté et je suis vraiment ravie. Je vais commencer là après cette vidéo donc je vous en parlerez très bientôt de toute façon. Tout ce que je sais c'est que c'est un roman post-apo où il va y avoir une épidémie de méningite qui va se répondre sur le monde et qui est foudroyante et mortelle en quelques jours et qu'il va y avoir une seule chose qui va permettre d'enrayer cette maladie c'est d'avoir une activité cérébrale intense et prolongée. C'est tout ce que je sais. Je fais confiance en fait à l'auteur pour cette lecture parce que je sais qu'elle a de très très bonnes idées. J'adore sa plume donc j'ai vraiment super hâte de commencer ce roman. Elle a expliqué en fait le fait qu'elle ne sorte pas ce roman en papier et qu'elle n'ait pas trouvé de maison d'édition pour l'instant. C'est tout simplement parce que lorsqu'elle a commencé à écrire ce roman en 2018 il me semble elle ne pensait pas qu'en 2020 ça allait être la situation actuelle. Du coup forcément trouver une maison d'édition pour un roman qui parle de pandémie c'est très compliqué donc voilà. Je suis très contente de pouvoir découvrir ce titre parce que moi personnellement ça ne me dérange pas de lire un roman post-apo en ce moment. Personnellement voilà. Donc voilà je vous en reparlerai de toute façon très vite parce que je pense le lire assez bientôt. Un deuxième titre qui est dans ma wishlist depuis très longtemps c'est un tome 2. J'avais découvert le premier tome il y a deux ans je crois que j'avais vraiment beaucoup aimé et là j'ai vu la vidéo et je pense que la plupart d'entre vous avez vu la vidéo de Stéphanie donc de la chaîne Piketty Booking qui a reparlé de cette saga et forcément je me suis dit c'est vrai que je l'ai commencé et c'est vrai que je ne l'ai jamais continué, jamais terminé. Il s'agit de la saga Wild Crows de Blandine P. Martin qui est un mélange de contemporains, un peu de romances où on va suivre des bikers où vraiment il y a la relation familiale qui est très importante dans cette saga. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. Le premier tome finit d'ailleurs avec un petit cliffhanger et je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais acheté la suite alors que le premier tome m'a vraiment beaucoup plu. Donc voilà, c'est une question de se dire bon bah c'est vrai que j'ai cette saga que j'ai commencé et qu'elle m'a beaucoup plu donc il faudrait que je continue. Ensuite je me suis noté la dernière empathe de Jupiter Phaïton je ne sais pas comment on prononce. Alors je l'ai vu passer en fait sur Amazon pour les romans auto-édités et je me suis dit la couverture m'intrigue. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'avis et beaucoup de bons avis du coup j'ai cliqué un petit peu sur la fiche produit et ce que j'ai lu m'a plu je ne me rappelle plus vraiment des détails du résumé tout ce que je me rappelle c'est qu'on est à New York qui est une ville qui va être démolie par les guerres des magiciens et nous on va suivre Riverne qui est une empathe et qui va en plus de ses études va travailler pour le gouvernement pour les aider lors d'interrogatoires et c'est à peu près tout ce que je sais. J'ai vu qu'elle avait un deuxième don qui était un peu caché qu'elle n'osait pas forcément montrer je n'en sais pas plus mais je ne sais pas ça m'intrigue bien j'ai vu de très très bons avis dessus donc je me suis dit pourquoi pas. Alors ensuite il y a un roman de science-fiction que j'ai remarqué c'est Outfair de Guy Roger Duvert si je lis bien qui est donc un roman de SF mais par contre je suis je ne sais pas en trop avec ce livre là parce qu'il y a des très bons avis et il y a des avis vraiment très très moyens. Alors dans ce roman de science-fiction les habitants de la Terre vont être obligés de la quitter il va y avoir une arche qui va arriver à la fin d'un long voyage et qui va pouvoir coloniser une autre planète et cette planète habite déjà une espèce primitive qui est très intelligente du coup ils vont déjà devoir essayer de cohabiter avec cette espèce-là et essayer de voir coloniser cette planète et il va y avoir l'arrivée d'un deuxième vaisseau qui vient de la Terre également mais qui est parti 60 ans plus tard que le premier vaisseau où il y a des terriens qui sont génétiquement modifiés et apparemment ils peuvent communiquer télépathiquement entre eux donc voilà est-ce qu'ils vont réussir à cohabiter ou pas je pense que ça va être un petit peu ça le pitch mais voilà je n'en sais pas plus mais j'ai vu des avis vraiment tout ou rien donc je sais pas j'hésite avec ce roman j'ai vu qu'il y avait déjà un tome 2 disponible également donc voilà je me suis notée si jamais vous l'avez lu ou que vous avez entendu parler de ce roman n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en avez pensé mais voilà pour l'instant je me suis notée mais j'attends avant de me procurer parce que c'est vrai que bah voilà ça refroidit un petit peu de voir les avis un autre roman qui s'intitule Mardas le retour des immortels de Michael Bielli alors déjà la couverture est super cool en plus de ça ça a l'air d'être de la dark fantasy si j'ai pas de bêtises où apparemment il y a deux puissants immortels qui sont de retour après avoir été enfermés durant deux siècles dans une prison souterraine ils veulent régner de nouveau mais l'un d'entre eux va les trahir c'est à peu près tout ce que je sais il m'en faut pas plus je pense découvrir ce titre à un moment faut juste que je me le procure mais c'est vrai que ça me tente bien et je crois que le tome 2 et je crois que l'auteur était déjà en cours d'écriture ou quelque chose comme ça donc voilà je sais que ça va être une saga et c'est pas un one shot donc voilà je me dis que ça peut être plutôt cool à découvrir la dark fantasy comme ça par un auteur francophone ça peut être cool ensuite on a Les larmes de Sahel de A.D. Martel qui est de la fantasy orientale où apparemment on est dans la cité de Ceylan qui est normalement la cité la plus sûre au monde et qui va être attaquée et on va suivre Arcana qui va découvrir le vrai visage des ennemis de son peuple j'en sais pas plus les résumés des fois des romans auto-édités sont un petit peu compliqués soit ils en disent trop soit c'est assez bref et du coup je je sais pas trop de quoi va parler le roman mais celui-là pareil je me suis notée parce que j'adore la couverture et que j'ai vu des très 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 bons avis je l'ai vu pas mal circuler d'ailleurs celui-là sur l'insta donc je me suis dit pourquoi pas et le dernier roman que je vais vous présenter c'est un roman je pense que c'est du fantastique peut-être de la Beatlet c'est Relentless de Karen Lynch qui est donc je pense de la Beatlet avec des vampires voire des loups-garous je crois j'en sais pas plus mais c'est une très grande saga de 7 ou 8 tomes il me semble qui a été tout auto-édité il me semble pas que ça a été racheté par la maison d'édition en cours de route mais qui a de très 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 bons avis sur Amazon donc je me suis dit pourquoi pas les couvertures ont été changées par rapport à la version originale et je préfère là les couvertures sont juste sublimes toute la saga de toute façon les couvertures je les aime vraiment beaucoup donc je me suis dit que ça pourrait être cool de découvrir une autre saga Beatlet même si j'en ai déjà beaucoup dans ma wishlist et comme je trouve toujours autre chose à acheter je les achète jamais alors que c'est un genre que j'aime vraiment bien lire si jamais vous avez des avis sur les romans que je viens de vous présenter n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et si jamais vous avez des titres à me recommander que vous avez lu et apprécié en roman auto-édité n'hésitez surtout pas moi je vais en sortir un qui est dans ma palle déjà depuis un petit moment pour le mois d'octobre je vais très envie de le sortir au mois d'octobre parce que c'est un roman de post-apo qui parle zombie et je pense que vous savez du cas je parle si jamais vous avez déjà vu ce roman très certainement sur beaucoup de chaînes booktube parce qu'il a fait un petit peu le buzz à un moment de toute façon je vous le représenterai pour ma palle du mois d'octobre du coup j'en ai terminé avec cette vidéo je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501